je l'ouvre devant vos yeux et donc c'est votre nouveauté donc ça s'appelle zéro et c'est signé de maître knidja rainer knidja moi je voulais que quand zéro arrive on ait l'impression d'avoir comme un parfum comme une boîte à bijoux et qu'on ouvre zéro c'est classieux quand même voilà c'est vrai donc vers ce qui est petite cale noire et donc la couleur est réservée exclusivement aux cartes ok donc le principe de zéro comme son nom l'indique c'est de faire zéro en tout cas de faire le minimum de points ok avec sa main chaque joueur possède une main de neuf cartes d'accord donc au départ on mélange les cartes on distribue neuf cartes à chaque joueur on peut jouer de trois à cinq et en plus de ces neuf cartes on va disposer d'un pot de cinq cartes il ya des couleurs et des chiffres dessus car mes au centre c'est numéroté de combien combien c'est numéroté de 1 à 8 ok et il ya sept couleurs cette couleur donc ça c'est le pot et chaque joueur possède neuf cartes dans sa main d'accord à son tour un joueur va pouvoir soit échanger une carte entre sa main et le pot donc je pose une carte j'en prends une ok soit ok ok c'est en quelque sorte c'est comme si on passait une joue pas on n'échange pas de cartes check l'autre implication c'est que toquer permet de déclencher la fin de manche donc c'est les joueurs qui décident à quel moment la fin de manche le premier qui toque la marche est terminée non d'accord le premier qui toque il n'y a pas d'implication ok mais le deuxième qui toque ça peut être un autre joueur ou celui qui a toqué la première fois on fait un tour complet voilà à partir au moment où le deuxième toque on refait un tour jusqu'au moment jusqu'au joueur qui avant lui d'accord moi je t'ai qu'une deuxième fois j'ai fini de jouer mais on refait un fin jusqu'à vous jusqu'à toi j'ai déjà une question je toque le premier ça fait un tour ça vient jusqu'à moi mais ce que je peux jouer ou je suis obligé de toquer le premier toc non j'ai fait un toc mais lui joue lui joue lui joue ça revient à moi alors tu peux soit jouer soit ok d'accord et si je joue ça peut encore tourner ici un autre toc ça s'arrête là voilà donc on peut faire tombe plein de tours après le premier toc voilà ça roule voilà c'est là c'est là pour marquer 0 points il faut au moins posséder cinq cartes de la même couleur ou cinq cartes de la même valeur ok ça ça vaut 0 donc si je possède dans ma main ces cinq cartes elles sont à 0 ça vaut 0 parfait si j'en possède que quatre je vaux 1 2 3 4 5 6 11 points 11 points je marque 11 points d'accord facile même valeur donc il faut que j'ai 5 2 par contre là il ya une nuance c'est que si j'ai moins de 5 2 je marque en point la valeur unitaire donc je marque que 5 points dans ta cinq cartes de deux deux points d'accord c'est de l'avenir de la carte voilà de la carte ok donc si j'ai un 2 c'est 2 2 2 c'est 2 d'accord et 5 2 c'est 0 c'est 0 et la combinaison ultime c'est de faire 0 et quand on fait 0 on déclenche la fin de manche de manière immédiate je fais 0 je pose des cartes à 6 et 0 en avant même que qu'on toque ou quoi ou casse non ça c'est tout de suite dès que j'ai un 0 c'est 0 d'accord ok pour arriver à faire un 0 il faut posséder à la fois cinq cartes de la même couleur ouais et cinq cartes de la même valeur sauf que normalement il y a une question sous-jacente là et oui oui avec une main qui me brûle la langue moi déjà avec une main de neuf cartes comme on fait je pour avoir cinq cartes de la même couleur et cinq cartes de la même valeur et on peut compter deux fois il ya il ya une intersection qui me brûlait les lèvres de plus tard est-ce qu'une carte peut compter dans deux combinaisons et oui c'est là c'est l'intersection ok donc j'ai à la fois les cinq couleurs et à la fois ok les cinq valeurs ça ça fait un 0 quand j'ai ça en main immédiatement 0 même pas besoin de toquer d'accord voilà et ça se joue en autant de manches quel joueur donc si on joue à 4 4 manches donc on note les points et on recommence voilà c'est super simple ok c'est super simple et il ya quand même une dimension tactique et stratégique parce que comme on cumule des points sur les quatre manches on peut essayer de risquer sur une manche sur une autre ok c'est capté enfin en tout cas j'ai capté mais j'ai dit que je suis capable de capter mais la moitié des internautes ont capté et que l'autre moitié va regarder cette vidéo pour capter forcément